Salut à tous les amis c'est Tachange et B Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale Un petit peu différente des vidéos précédentes Car j'ai vu que dans les commentaires On parle beaucoup de l'argent que les youtubeurs gagnent de la Mais personne n'ose en parler clairement Du côté youtubeur personne Ou alors en parler ou du moins expliquer Vraiment comment ça marche etc Y'a beaucoup de spéculation alors y'a des gens qui disent Alors tu prends le nombre de vues, tu divises par mille Et t'as la youtube moderne Voilà, alors c'est à peu près ça Mais dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué Parfois quelqu'un peut regarder une vidéo mais sans avoir vu de pub avant De plus le calcul pour les revenus est un peu plus compliqué Ce qu'il faut savoir c'est que à chaque fois que quelqu'un Voit ou clique sur la vidéo Y'a un revenu, environ 0,3 centimes de dollars Par clic et par avis Et comme on sait qu'à peu près 2 tiers des personnes Qui regardent une vidéo vont tomber sur une pub au début Le calcul est très simple Prenons une base de mille vues, si on part du principe qu'environ 2 tiers Des utilisateurs vont tomber sur une pub On doit donc multiplier ces 2 tiers A savoir environ 650 vues Par 0,3 centimes Ce qui nous donne environ 250 centimes Ce qui a fait à peu près 2,50$ En euros ça fait à peu près 1,90€ Pour simplifier on peut dire que pour 1000 vues Un revenu moyen est d'environ 1,75€ Après ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas ce que l'on va gagner C'est ce qu'on a rapporté Parce qu'il y a aussi à payer le network Qui est celui qui met les pubs sur tes vidéos Et qui vous touche à un pourcentage Après il y a aussi les taxes qu'on doit payer à l'état Si jamais on a le statut d'auto-entrepreneur Qui sont à peu près de 22% je crois Ce qui divise par presque 2 tout ce qu'on gagne Soit à peu près même pas en euros Après il y a évidemment la fameuse question Est-ce que les youtubeurs ne font ça que pour l'argent ? Oui ! T'es sûr de ton texte Jackie ? Ok Bien évidemment non Ou alors ça serait très bizarre Parce qu'avant d'en arriver là On est passé par le stade des 0 abonnés Où tu faisais 20 vues par vidéo Et c'était la catastrophe Mais aujourd'hui tu es un peu content Tu gagnais un petit peu d'argent Et la plupart des youtubeurs S'en servent pour payer leur loyer Leur setup Ou bien même donner à des associations T'es sûr pour les photos Jackie ? Ok ok Plus sérieusement je peux vous affirmer Que la plupart des youtubeurs Utilise réellement cet argent Pour s'acheter un très bon matériel Comme moi par exemple J'ai pu m'acheter de très très bon matériel Ce qui fait que maintenant Je peux vous produire des vidéos de qualité La plupart de cet argent est réinvesti Dans du matériel Afin de toujours avoir les meilleures vidéos possibles Pour vous Après il n'est pas non plus impossible Que certains a des comptes cachés A Singapour Je ne sais pas Je ne sais pas En tout cas bref Tout ça pour dire qu'il y a un énorme débat Autour de ces Et moi je voulais un petit peu Mettre ça au clair avec vous Pour vous expliquer comment ça marche Quelles sont les étapes Avant d'avoir le fameux chèque de paye A quoi ça nous sert Etc Et je pense parler au nom de tout le monde Quand je dis qu'on ne fait pas ça Que pour l'argent Et c'est surtout pour vous Du coup voilà J'espère que cette vidéo T'aurait été instructive Que tu comprendras un petit peu mieux Les rouages Et comment ça marche N'hésite pas à partager la vidéo Sur Facebook Afin de montrer à un maximum de gens Comment ça marche Et qu'on arrête De parler de ce gros débat J'invite aussi tous mes amis youtubeurs A partager cette vidéo Avec leurs abonnés Sur Facebook Sur Twitter Afin de montrer au maximum de gens possible Comment ça marche Et qu'on arrête de faire des spéculations Sur comme quoi on gagnerait Des milliers de dollars Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs Enfin si Quand tu auras une centaine de millions d'abonnés Mais ce n'est pas mon cas Du coup voilà J'espère que cette vidéo vous a plu En attendant je vous dis à la prochaine Passez un excellent Noël Et d'excellentes vacances Je vous retrouve très bientôt Pour de nouveaux épisodes De Du Seigneur du Badass De Pixelmon Et des nouvelles vidéos de mode Complètement WTF Et complètement badass Sur ce je vous dis à la prochaine Portez-vous bien High Five Drop it